Tout d'abord, j'aimerais aussi remercier Florence parce qu'organiser un débat si complexe, c'est pas simple, effectivement, de fait, parce que c'est un débat courageux, parce que c'est un débat qui oppose des gens qui avaient l'habitude, il y a quelques temps, de pouvoir se confronter à leurs idées dans la paix, essayer de se convaincre. Aujourd'hui, l'opposition d'idées atteint parfois des violences. La vérité est nulle part. On ne sait pas tellement où elle est. Des informations tuent des désinformations et l'inverse est aussi réel. Bref, c'est un sujet qui est au centre, non pas de la vie quotidienne, tout simplement, mais au centre de la civilisation. Pour moi, c'est plus qu'important, c'est fondamental. Chaque jour, il faut faire le tri entre informations et fake news. C'est pas simple. Moi, c'est mon métier, tous les jours, à chaque fois qu'on reçoit une information, un communiqué, on se demande toujours d'où ça vient, pourquoi, comment, on peut, on a l'accès aux personnes pour interroger, pour essayer de savoir ce qu'il en est. Le citoyen lambda est vraiment sans... Quand je dis lambda, c'est le citoyen de tous les jours. Celui que je suis aussi. Celui, ma famille l'est. Tout le monde, tout le monde, aujourd'hui, est citoyen lambda. est un peu démuni par rapport à tout ça. La désinformation s'est répandue à tel point que la prudence est devenue la pierre angulaire de la citoyenneté. La prudence, ça veut dire qu'on ne peut plus lire une information aujourd'hui sans se demander si elle est vraie, quel intérêt la personne qui l'a dit a à le dire. Et tout le monde, monsieur le maire, parlait de défiance vis-à-vis des hommes politiques. Il y a eu une gigantesque défiance vis-à-vis des journalistes aussi, évidemment. L'information, à quoi elle sert ? Elle sert tout simplement à éclairer public pour qu'il se forge une opinion. La désinformation, au contraire, c'est un outil de manipulation qui transforme des mensonges en vérité en induisant le doute permanent sur des faits même incontestables. Rappelez-vous aujourd'hui le débat qu'il y a, peut-être pas en France et j'espère jamais, mais sur le fait que la terre soit ronde aux Etats-Unis. Il y a des gens qui se demandent qui nous prouvent que la terre est effectivement ronde. Moi, quand je marche, je vais tout droit et je ne sens pas d'arrondi. Et comme je n'ai jamais été dans l'espace, pour moi, la terre est plate. Donc la fake news sert à quoi ? Elle sert à discréditer un contradicteur sans argument et sans apporter aucune preuve de ce que l'on avance, et parfois même en inventant des arguments. Parfois, les mensonges même, aujourd'hui, se travestissent en blagues pour dédouaner ceux qui la diffusent. Autant caricaturer quelqu'un en espérant que cette caricature, que cet humour, se transmette sur les réseaux sociaux et devienne une vérité. Quand on accusera la personne d'avoir diffusé cette information, il dira « Ah oui, mais c'était une blague, on fait de l'humour, on fait de l'ironie ». Or, une fois que c'est diffusé, c'est réellement diffusé. Des gens y croient dur comme... Alors l'histoire est remplie de fake news. Il ne faut pas penser que les fake news sont arrivés, que la désinformation est arrivée avec Internet. Ce terme n'était pas employé, mais les méthodes et les buts étaient les mêmes. Rappelons-nous d'histoires dramatiques. Je ne vais pas tous les lister, bien sûr, mais dans notre histoire un peu récente, il y a eu les charniers de Timisoara qui ont été diffusés à la télé. Et bien sûr, beaucoup y ont cru, tout le monde y a cru. Il y a eu les diffusions au Rwanda de la radio d'Émile Colline qui a causé de la mort de millions de personnes, on s'en rappelle aussi. Il y a eu un tas de choses. Il y a eu même la guerre froide où les deux camps, tous les camps, diffusaient des fausses informations pour anéantir l'adversaire dans les mentalités. Ça aurait pu conduire à une Troisième Guerre mondiale, évidemment. Aujourd'hui, les fake news se diffusent de façon insidieuse. On voit Donald Trump qui se plaît à répéter aux journalistes à chaque fois qu'un journaliste lui déplait, « You're a fake news ». Ça veut dire que ce que vous dites, c'est de la désinformation. Donc le journaliste n'a même plus la possibilité de contre-argumenter, de questionner et d'aller où il veut aller pour avoir un peu plus d'informations sur un sujet. Le Washington Post qui a fait tomber un président et qui est difficilement accusable de fake news est aujourd'hui suspecté d'agir par idéologie. Au Royaume-Uni, le référendum sur le Brexit a été pollué par une violente campagne de désinformation. On s'en rappelle, les dirigeants de la campagne pro-Brexit ont fabriqué de toute pièce des mensonges. On le sait aujourd'hui. Ça a été dévoilé. Il y a des preuves qui le disent. Ils disaient par exemple qu'en quittant l'Union européenne, le pays pourrait économiser 350 millions. Le chiffre était très précis par semaine et les affecter à la sécurité sociale. Simple, efficace, mais totalement faux. Et bien sûr, on y croit. On a envie d'y croire. Alors, les exemples sont nombreux. La lutte en information et en désinformation dure depuis des millénaires, mais elle n'a jamais atteint le niveau que l'on connaît actuellement. Et ceci repose évidemment sur les nouvelles technologies au sens large et sur les réseaux sociaux en particulier. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur de diaboliser Internet. Internet, je l'ai vécu. On l'a tous vécu. On l'a tous espéré. Enfin, moi en particulier. On espérait qu'un jour, une technologie arrive pour nous permettre d'accéder à l'information, de mieux se cultiver, d'avoir de faciliter l'accès à beaucoup de choses. C'est une révolution importante, aussi importante que celle de l'imprimerie. Son ambition, c'était d'élever les hommes. C'était les hommes et les femmes, de créer des rencontres, de faciliter l'accès à la culture, d'apprendre ce que l'on veut, quand on veut et où que l'on soit. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas su maîtriser, ce qu'on n'a pas su appréhender, c'est la puissance de ce média par rapport à tous les autres qu'on avait connus jusqu'à présent, comme le papier, la radio ou la télévision. Alors, j'ai une anecdote assez criante de ce que peut faire un message sur Twitter, un message de 240 signes. Ça se passe en 2013. C'est une directrice de la communication d'un groupe de médias américains, une jeune femme qui s'appelle Justine Sacco. Tout le monde la connaît maintenant dans le milieu de l'Internet. qui va en voyage et quitte New York pour se rendre en Afrique du Sud. Et avant de partir, elle tweet à ses amis, à son groupe d'amis, exactement, je pars pour l'Afrique, j'espère que je ne vais pas attraper le sida, je plaisante, je suis blanche. Et elle monte dans l'avion. Alors, le message est de mauvais goût, évidemment. Il était destiné à un groupe très restain. Ce qui se passe, c'est qu'en quelques minutes, ce message destiné à 12 personnes, ou 15, ou 20, ou 30, a fait le tour du monde. Pendant qu'elle était dans l'avion, 10 heures d'avion, le nom de la jeune femme devient sur toute la planète synonyme de haine. Il y a un hashtag qui est créé à son nom, pour appeler le plus de gens possible à l'attendre à l'aéroport, à son atterrissage. Son nom est utilisé, il y a un nom de domaine qui est créé à son nom, qui renvoie à une ANG, l'ANG Aid for Afrique, et toujours pendant son vol, elle n'en sait rien, elle n'a pas de connexion, il n'y avait pas encore, il n'y a toujours pas d'ailleurs de wifi dans les avions, mais elle se fait licencier. Et donc voilà, elle arrive à l'aéroport de Jeune à Heisbourg, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit une meute de gens avec des pancartes à son nom, demandant sa tête, demandant... Elle s'étonne, elle comprend assez rapidement qu'est-ce qu'on lui explique ce qu'il en est. Elle tente de s'expliquer, c'est trop tard, sa carrière professionnelle a été totalement ruinée, et aujourd'hui, elle est tranquillement toute seule et elle essaye de se refaire. On se rappelle aussi un exemple qui est un peu plus... même terrible, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Terry Jones. Terry Jones, c'est un pasteur américain dans une ville, personne ne le connaît, il vit dans une ville qui s'appelle Gainesville, personne ne connaît cette ville, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est filmé et a mis sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de brûler un Coran. Qu'est-ce qu'il se passe une heure après ? Une heure après, des manifestations dans tous les pays arabes, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce type, il y a quelques années, il aurait fait ça, il aurait eu un public de 10 personnes, on aurait trouvé ça bête, on aurait trouvé ça malin, chacun pense ce qu'il veut, enfin, moi, j'aurais trouvé ça totalement stupide et violent, mais en tout cas, un type tout seul dans son coin se filme en faisant une grosse bêtise et ça crée des morts. Alors, plus proche du nous, rappelez-vous, alors là, c'est vraiment très proche et on a tous fait dans la presse tout ce qu'on a pu pour contredire, on a vérifié l'information, c'est cette fameuse information des camionnettes blanches qui volaient des enfants. Personne n'a jamais vu de camionnettes blanches, personne n'a jamais vu de vol d'enfants, aucune plainte n'a été déposée dans aucun commissariat. On a eu beau faire des checks à vérifier cette information, interroger les bonnes personnes, interroger le ministère de l'Intérieur qui confirmait qu'effectivement, il n'y avait jamais eu de dépôt de plainte, aucun cas d'enlèvement, il y a une alerte d'enlèvement en plus, une alerte d'enfants qui se déclenche assez rapidement et qui est assez efficace aujourd'hui, rien. Et pourtant, il y a des gens qui sont des gens instruits, qui sont des gens des urbains, qui ont des smartphones, qui vont sur les réseaux sociaux, qui ont tous les outils pour vérifier tout ça, qui ont accès à l'information, qui ont accès à la culture et qui sont quand même, qui sont permis de faire des descentes dans des endroits pour violenter des personnes qui n'avaient réellement rien à voir avec cette histoire. Alors comment on en est arrivé là ? Tout simplement, et ça c'est mon avis, en diffusant des outils matériels et logiciels, des smartphones, des applis, qui permettent l'accès, de créer de l'information, puis de la diffuser d'un coup de pouce. Alors il y a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, qui ne demandent aucune formation. Pas plus qu'un smartphone, quel qu'il soit. Et désormais, même la frontière de la langue est devenue obsolète. Je peux diffuser aujourd'hui, ou dans quelques temps, tout le monde pourra le faire, un message dans ma langue, le français, qui sera diffusé partout sur la planète, en chinois, en tout ce qu'on veut, en portugais, espagnol, et chacun pourra l'accéder. Le message que moi je posterai d'ici, d'Agen, il sera lui, il pourra être lu dans la langue de chacune des personnes de la planète. Alors, comment ce phénomène est possible ? Comment des personnes censées peuvent relayer des infos ? C'est ça la question, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à relayer les informations les plus absurdes ? Alors, des chercheurs travaillent dans différents domaines du comportement numérique, et cette démarche a même créé une science qui s'appelle les sciences sociales computationnelles, ou les sciences de l'information et des humanités numériques. Pour un chercheur du MIT, certes, il constate qu'il y a une vraie désinformation, il y a une réalité de la volonté de désinformer, et lui, il explique cette désinformation par ce qu'il appelle la mésinformation. Ce qu'il dit, c'est qu'Internet a modifié la manière de s'informer, de créer un lien amical ou social, de partager des connaissances ou de mettre en avant ses opinions. Et c'est vrai, on le dit sur Internet, on n'échange pas, on s'oppose. On s'allie pour afficher l'adhésion à un groupe et à ne pas être exclu. Chacun privilégie les informations qui confirment ses opinions et ignore ou rejette celles qui les contredisent. L'autre levier de cette mésinformation, c'est une forme d'analphabétisme numérique. Alors, il ne faut pas y voir un analfabétisme classique, les gens savent lire et écrire, mais pour aborder la complexité technologique, de nombreuses personnes ne disposent pas des compétences nécessaires pour trier le milieu d'informations provenant de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, des blogs, sur des blogs, sur des sites, sur des réseaux sociaux, sur des forums. Nous, c'est notre travail, par jour, on arrive à écrire un article et on passe des heures à checker réellement toutes les informations, à recouper, à passer des coups de téléphone. Imaginez une personne qui a un travail, qui a une occupation et qui devrait faire ça. La lecture de chaque article lui demanderait 5-6 heures, ça n'est évidemment pas possible. Chaque article et bien sûr, chaque message envoyé sur les réseaux sociaux. Alors, selon une étude qui a été menée aux Etats-Unis par des universitaires qui ont étudié les comportements sur Facebook, cette étude dit que les plus de 65 ans seraient les plus fragiles, les seniors. bon, ils diffuseraient plus facilement des fausses informations que les 18-29. Je vous lis vraiment l'étude parce qu'ils seraient plus crédibles et ils auraient plus confiance dans les messages affichés. Possible, mais tous les exemples que je viens de citer montrent que l'âge n'a rien à voir. L'âge vraiment n'a rien à voir. On voit des jeunes qui se laissent embobiner, on voit des vieux, on voit des hommes, on voit des femmes, on voit des gens de toute catégorie socio-professionnelle se faire avoir par de la désinformation, par facilité, par paresse, par peut-être des fois inculture, mais tout le monde peut être une victime. Alors, pour ne pas être désinformé, pour ne pas rester mésinformé, il convient de savoir ce que informé veut dire. Ce mot a un sens assez précis dans le monde de la presse et même dans la société. l'information pour nous et pour les journalistes que l'instruction est aux enseignants. Il s'agit réellement d'éclairer public, de donner un sens aux événements pour éviter la confusion. Le but, ce n'est pas d'entraîner les gens vers quelque chose pour les amener à croire quelque chose, mais leur donner, comme on dit entre nous, les billes ou les biscuits pour se faire une opinion par eux-mêmes. Apporter une connaissance pour permettre de comprendre, de prendre une décision à ceux qui la reçoivent, l'information n'est ni une vérité ni un dogme. C'est au contraire ce qui permet parfois de se faire une idée des choses. La vérité, c'est vraiment autre chose et les dogmes, pire encore. Pour accéder au statut d'information, il ne s'agit toutefois pas de répéter ce qu'on entend ou ce qu'on nous a dit ou pire, ce que l'on croit avant de diffuser. L'information est recoupée, vérifiée, analysée, étayée, comparée, expliquée. Pour moi, c'est ça le travail des journalistes. Mais la presse, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce point, n'est qu'une partie de la protection contre l'effet CNU. C'est vraiment le dernier rempart. C'est dans une équipe de foot, c'est le gardien de but. Quand la balle arrive devant le gardien de but, avant, il y a quand même d'autres personnes de l'équipe qui n'ont peut-être pas fait assez bien le travail ou qui ont laissé passer le ballon. Sans une éducation préalable, les jeunes, même s'ils ne font pas partie de la génération Y ou même s'ils en font partie, peuvent être victimes de ce phénomène. Peut-être faudrait-il enseigner les règles de ces territoires virtuels qui ne sont régis que par des conditions générales d'utilisation, les fameuses CGU, que, évidemment, personne n'a jamais pris le temps de lire. En attendant, les gouvernements cherchent des solutions pour faire face à ce phénomène qui menace des valeurs. En France, la loi anti-fake news propose de rendre les plateformes responsables de ce qui est publié. Un élu ou un citoyen peut saisir un juge dans les trois mois précédant une élection pour faire cesser la diffusion d'une infox. Le magistrat devra décider en 48 heures si cette information est, et là je lis le texte, manifestement fausse, est diffusée de manière délibérée, massive et artificielle. C'est assez compliqué. Hier, je lisais la presse et dans la presse canadienne, juste hier, le gouvernement canadien a émis une autre idée, c'est l'idée d'imposer un code de conduite aux médias sociaux, c'est-à-dire aux plateformes, sous peine de poursuites judiciaires et de lourdes amendes. C'est déjà le cas au Royaume-Uni qui rend les responsables des dirigeants des plateformes des contenus qui sont diffusés. C'est aussi le cas en Australie. Au Canada, la désinformation est considérée comme une cybermenace. C'est quelque chose de très important qui touche les ministères de la Défense, de l'intérieur. C'est bien plus important que le simple fait d'informer. Ce n'est pas qu'une histoire de journalistes et de citoyens. C'est vraiment une histoire de militaires. La tâche n'est pas simple parce qu'il faut définir avec précision ce qu'est une fake news. Il y a Tristan Mendes-France qui est enseignant au CELSA, qui est un spécialiste du numérique, qui dit, et c'est là que les choses deviennent très complexes, il dit que la fake news pour lui, c'est un mélange de vrai, de faux, de sensationnel ou encore d'omission. Prouver que tout ça est faux, prouver dire qu'à partir de là, on a affaire à quelque chose de faux, c'est assez compliqué parfois. Bref, c'est une manière de dire que pour faire face, il faut compter sur soi. Chaque individu doit faire confiance dans son intelligence et dans sa capacité de savoir, de trancher, de connaître le vrai du faux, d'interroger. Et les réseaux sociaux peuvent permettre d'interroger. On reçoit beaucoup de mails dans la presse de lecteurs qui nous demandent comment on a obtenu telle information. Des fois, ça paraît naïf, mais il faut systématiquement répondre. Il faut compter sur soi à condition d'être vacciné par l'information et par la formation car ces virus ne se transmettent plus. Ce n'est ni la méthode la plus simple ni la plus rapide, mais comme beaucoup d'autres, je n'en vois pas d'autres. Merci de votre écoute. Merci.